Salut salut, alors aujourd'hui je reviens pour une seconde partie de je lis vos méchants commentaires, c'est parti Alors il y a pas longtemps je vous avais fait la première vidéo de quand je lisais vos méchants commentaires et j'avais, j'avais crypté les noms, cette fois-ci je les crypte plus Cette fois-ci j'affiche tout le monde, allez c'est parti Donc là je vous fais la deuxième vidéo parce que j'ai eu pas mal de perles depuis la dernière fois Donc je ne sais pas du tout où est-ce que j'en étais restée Mais voilà, oui oui, oui oui je sais j'ai une coque à mon effigie J'ai une coque avec, voilà, mes 100 000 que j'espère avoir très bientôt Oui oui, je ne suis pas narcissique, non non c'est parce qu'on me l'envoie gratuitement et on m'en a fait cadeau Donc voilà, c'est pas parce que je suis narcissique Je ne sais pas si j'ai déjà dit les commentaires là mais alors par contre il y en a un petit paquet Donc je pense qu'on va passer un petit moment ensemble Alors désolé s'il y a du bruit dehors mais c'est le voisin qui passe la tondeuse ou je ne sais pas ce qu'il fait Peut-être qu'il enterre un mort, je ne sais pas Alors pour commencer, alors il y a eu beaucoup beaucoup de commentaires sur ma vidéo Vinted Parce que à ce qu'il paraît, je hurle Donc ouais, je hurle dans mes vidéos et alors ? Alors, je n'ai jamais eu aucun souci avec Vinted mais ta voix aille juste ferme-la T'as une putain de grande gueule, tu hurles, j'espère que tu vas rire de mon con Alors ça je ne sais pas compris Donc ça c'est tous les messages où je hurle Donc ouais, sur Vinted je hurle D'ailleurs sur toutes mes vidéos je hurle Donc si vous n'aimez pas quand je hurle, vous voyez, vous cliquez sur la vidéo Faites play si vous voyez que je hurle, je vais hurler toute la vidéo Donc je pense que vous zappez, vous zappez, vous allez voir ailleurs si j'y suis Parce que de toute façon j'hurlerai toujours Je ne vais pas parler comme ça pour faire plaisir aux gens, pour faire mademoiselle cuculapraline Alors que je ne suis pas du tout comme ça Pas du tout Voilà Ensuite, alors sur je m'épile les bras en direct Vous savez la vidéo où je hurle aussi Alors, on m'a dit, tu pue du cul, d'accord Alors toi, est-ce que tu es déjà venu me sentir le cul déjà J'espère que tu t'es lavé ce matin J'aime pas trop comment tu t'habilles, poulette, d'accord Gros bisous poule mouillé et va à la merde Alors la personne s'appelle bitch de base Alors ouais, je suis désolée mais tu portes super bien ton pseudo, bitch de base Voilà Donc ouais, d'accord, je pue du cul, je suis mal habillée J'espère que, tu espères que je me suis lavé ce matin Bah écoute, si j'ai pas envie de me laver Et si je pue du cul et si je suis mal habillée Bah on va dire que c'est pas toi qui es à côté de moi toute la journée Donc bah, peu importe, même si je pue, c'est pas grave C'est pas toi qui supporteras mes odeurs Ensuite, alors Alors ce commentaire, j'ai pas compris parce qu'en fait c'est dans ma vidéo où je me mets à nu Et alors la fille elle me dit, enfin je pense que c'est une fille Même si t'avais le cancer, plus de cheveux, plus de cils et tout Bah je te trouve plus belle avec Ok Alors par contre, là où j'ai pas compris, c'est maintenant ça se corse J'espère, pourquoi, mais je te trouve plus moche en ayant le cancer à l'intérieur Ou je sais pas pourquoi C'est vrai que les abréviations, moi je connais Ah c'est sûr que si j'avais le cancer, tu me trouves plus moche Oui, ah mais en fait je pense que En lisant le commentaire à votre, j'ai compris En fait elle voulait dire Elle a voulu dire que c'est pas pourquoi j'étais plus moche quand j'avais le cancer D'accord Ok Bon, ben voilà Ensuite Tu deviens de plus en plus superficiel Alors ça, ça a été dit sur la vidéo où j'ai refait mes lèvres en 3D Alors il faut savoir que quand j'ai refait mes lèvres en 3D Ce n'était pas surtout mon... Je vais y arriver, c'est bon Certainement pas de la chirurgie esthétique Et puis même si j'ai envie de me faire de la chirurgie esthétique Ça ne regardera que moi Mais déjà ce n'était pas de la chirurgie esthétique Donc les commentaires comme ça Où les gens ne comprennent pas ce qui se passe Et ils ne sont pas bien informés Ben s'il vous plaît, abstenez-vous Parce que déjà je n'ai pas fait de chirurgie esthétique Oui d'accord, j'ai fait mes lèvres, j'avais la bouche comme ça Mais ça a duré 2 jours Voilà Parce que vous voyez que j'ai une grosse bouche Où que j'ai la bouche trop faite Et puis comme bien même Si j'ai envie de me refaire les lèvres Ben je me referai les lèvres Je ne vous donne la permission de personne Je suis désolée Bon, c'est pas prévu Ensuite Et ta gueule pour voir avec ton accent de merde Ça c'est toujours sur la vidéo de Vinted Alors je ne sais pas ce que je vous ai fait là Les pro Vinted là Mais voilà, les pro Vinted sont de sortie Donc voilà, j'ai une voix de merde J'ai un accent de merde Et puis je l'assume Alors nos pires anecdotes Putain, il se tape la honte Le mec à droite, giflez-le Alors ça, ça m'a fait rire ça En fait le mec c'était mon fils, le pauvre Il se tape la honte Pourquoi il se tape la honte ? Parce qu'il raconte ses anecdotes Franchement là j'ai pas compris Autant de haine comme ça pour un enfant J'ai pas compris Surtout que la personne s'appelle Marie Marie, c'est pas un homme très jeune Quoique, je sais pas Je sais pas, c'est une personne d'un certain âge Quoique non parce que Vu le vocabulaire Je pense que, ouais Enfin giflez-le Ben je vais pas giflez mes enfants Pour vous mes copains C'est pas après d'arrivée Je vous le dis Alors là j'ai eu 3 messages De la même personne Voilà Alors le premier message C'était sur Choyonne Avec mes rondeurs Vous savez Là où je montre mes rondeurs Alors premier message Sale putain Je suis désolée Peut-être qu'il y aura pas de bip Peut-être que voilà Je vais peut-être être censurée Mais Ensuite Deuxième message Ta mère La salope Vu comme t'es grosse Et t'es moche Ok Et le troisième message Ben pute Voilà tout simplement Voilà Je relèverai même pas Je relèverai même pas Ce message Ensuite Ma story time Sur le cancer Bâmeur Connasse Ben je suis désolée Mais je te ferai pas ce plaisir Je te ferai pas ce plaisir Je compte pas mourir Dessitôt Voilà Ensuite Sur mes cheveux Ma revue de cheveux Olaplex Alors Sérieusement Ce ne sont pas des cheveux Que vous avez Mais de la paille Mort de rire Alors En ayant fait Toutes les décolorations Que j'ai sur la tête Je m'estime quand même Heureuse D'avoir des cheveux Quand même Assez brillants Certes Ils sont très faibles Mais ça C'est pas les décolorations C'est parce que C'est la chimio Je suis désolée Je suis désolée D'avoir fait de la chimio Je suis désolée D'avoir été malade Et je suis désolée Que mes cheveux N'aient pas poussé Donc je m'estime Quand même heureuse Avec le Avec les cheveux Que j'ai D'avoir des cheveux Comme ça Brillants Voilà Aujourd'hui Je suis pas coiffée On va pas dire ça Mais entre nous Je suis bien contente D'avoir les cheveux Comme ça Fais-toi une décoloration Tous les mois Fais-toi les décolorations Et après Reviens me remettre Un petit commentaire Sur l'état de tes cheveux S'il te plaît Ensuite Mon frère devient papa Alors là J'ai pas compris Mais c'est Bande de lèche cul Qu'a sens Alors si on est lèche cul Quand on est heureux Que notre famille Nos frères Nos soeurs Nos parents Aient des enfants Ou qu'on est heureux Avec notre famille Qu'on est des lèches cul Mais je pense que Tu n'as pas encore compris Ce qui était le sens De la famille Mon copain Je pense que tu n'as pas compris Revois tes valeurs Alors Stop Vinted Plus jamais Alors voilà Tu as une voix criarde J'en peux plus Toujours sur Vinted Alors là J'ai une espèce De message Voilà Elle m'a fait un message De 3 km de long Donc je vais vous le lire C'est sur Vinted aussi Alors elle a bien mis Des mots en minuscules Et des mots en majuscules Donc Tu vois La personne que c'est Alors quand je vais insister Sur le mot Ça veut dire Qu'il est en majuscule Alors je refais Ce n'est pas parce que Tu viens du sud Que tu dois Et que nous sommes pris De l'Espagne Que tu dois Gueuler Que tu dois faire La cagoule A parler Plus haut que ta voix Parce que clairement On dirait une poissonnière Qui vend son poisson Logique Bref Je viens du sud De la France Je vais en Espagne Et les gens Ne gueulent pas Comme tu peux le faire Bref Si tu veux Casser les oreilles De tes abonnés C'est bien ton problème Et pour les gens Qui disent Vous avez qu'à baisser Le son De volume Sachez que j'ai dû mettre Le volume à 10 Et autant vous dire Qu'elle gueulait Quand même plus toi Pour rester polie En espérant que tu captes Bien le message Ouais Merci de m'avoir De t'être fatiguée A mettre ce message Mais franchement J'en ai strictement Rien à faire de ton message Donc tu t'es un peu cassée Cassée la tête pour rien Ce n'est pas parce que Les gens du sud Ou ne laissent pas Une gueule Tu vois là je gueule Que tu dois faire Le petit mouton Non je ne fais pas Le petit mouton C'est comme ça Je parle comme ça Voilà c'est tout Et s'il y a des gens Qui aiment ça Et que ça amuse Sache que moi Je voulais simplement Écouter ton avis Sur ce que t'es arrivé Sur Vinted Et voir si c'est vraiment Une arnaque Enfin voilà Mais en fait Si tu n'as pas envie D'écouter mon avis Tu ne regardes pas ma vidéo Si tu vois que je gueule Comme un putois Tu ne regardes pas ma vidéo Tu appuies sur stop Tu te casses Tu vas ailleurs Tu vas regarder les avis des autres Mais tu n'écoutes pas mon avis Ou alors tu te fais ton propre avis Ça ira plus vite Voilà En fait Il y a des gens Qui se fatiguent pour rire Franchement Parce que tous ces commentaires Là sont supprimés Je suis désolée Alors On fait des bonnes affaires A tous Clochard quand tu changes De soutif Alors cette personne là Elle m'avait vue Avec ce O Sur une vidéo Et ensuite J'avais mis un soutif Vous savez mon soutif Il y a des choses comme ça Aussi sur mon soutif Donc sur deux vidéos J'avais peut-être Le même O Et puis quand bien même Quand je fais deux vidéos C'est pas obligé Que ce soit le même jour C'est peut-être A une semaine d'intervalle J'en ai peut-être Tourné d'autres Avant etc Donc voilà Quand est-ce que je change De soutif Et puis si j'ai pas envie De changer de soutif Je change pas de soutif Je change pas de culotte Je change pas d'habit Ni de chaussette Est-ce que c'est toi Qui vais être à côté de moi Sentir mes odeurs Non Jamais Bon Voilà Encore un message Pour rien Alors ensuite Pour Tissène Maintenant Attendez Parce que Tissène aussi Se fait insulter sur mes vidéos Elle a à peine 15 ans Et elle fait déjà Ses sourcils comme ça Abusés Alors déjà Premièrement Elle a pas 15 ans Mais elle a 17 ans Et deuxièmement C'est ses sourcils naturels Qui sont épais comme ça C'est juste bon Qu'elle est maquille Pour leur donner une forme Et sachez que demain Elle va faire le microblending Voilà Donc Hein Puis si elle a envie Je lui donne l'autorisation 17 ans quand même Voilà 17 ans La majorité des filles se maquillent La majorité des filles Prennent soin d'elle Donc voilà Je suis sa mère Donc si je dis oui Ben son père dit oui Donc voilà Vous avez rien à dire en fait Alors ensuite Là où Tissène fait ma pédigure En fait on vlog Alors des vidéos Globalement du gros n'importe quoi Juste un constat Je me sauve sans me retourner Bye 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 Bon débat Vinted Pourquoi tu hurles ? Ben parce que j'aime bien hurler en fait Après Quand j'ai fait ma story time La mort me tourne autour Mytho Bon mais si tu le dis Je suis une mytho Ben je suis une mytho Ben vous avez pas vu la story time Qui va suivre alors Ensuite Alors oui attendez Sachez que je ne mange jamais Franchement je ne mange jamais Quand je mens C'est soit Pour rigoler Ou soit Franchement Quand je mens C'est que vraiment J'ai pas le choix Mais en général Je mens pas Surtout pour des Des choses un peu bêtes Quoique là C'était pas quelque chose de bête Mais C'est facile à De toute façon C'est facile à deviner Je vois pas franchement mentir Devant les gens que je connais Qui connaissent mes histoires Et qui me connaissent Et après ils regardent mes vidéos Et ils disent Mais c'est une mentincelle Franchement je me vois pas faire ça Ensuite Un autre vlog Mais tu dégoûtes Avec tes crocs roses Alors sachez que Je l'ai déjà dit dans une vidéo Mais à la maison Nous marchons pieds nus Nous marchons pas avec les chaussures C'est à dire que Dès qu'on arrive devant la porte On enlève les chaussures Voilà On ne ramène pas la saleté de l'extérieur A l'intérieur C'est comme ça On est maniaque On est comme ça C'est comme ça chez nous Donc mes crocs roses En fait c'est pas les crocs Que je vais sortir faire la fête Et puis même si j'ai envie De sortir faire la fête Avec les crocs Ou aller en ville C'est mon problème Mais c'est des chaussures d'intérieur C'est à dire que C'est des chaussures Vu que j'ai un carrelage Qui glisse Quand on fait la serpillère Ou quoi On ne glisse pas Donc déjà c'est pour notre sécurité Et puis on est très bien Dans nos crocs roses Et puis d'ailleurs Je n'ai pas envie de justifier Si j'ai envie de mettre Mes crocs roses Même sur les oreilles Mais je les mettrai sur les oreilles Alors ensuite Alors celle-ci Alors cette femme-là Elle est venue 50 000 fois Me voir sous mes vidéos Et vous bouffez Toute la journée De la trash food Et vous vous étonnez D'être en surpoids Alors oui On mange toute la journée De la trash food Non en fait On ne mange pas Toute la journée De la trash food C'est surtout Que quand je fais des vlogs Et que je filme C'est surtout Quand on est à l'extérieur De chez nous Quand on fait des choses Quand on est en journée Quelque part Ou quand on est en vacances Et quand on est en vacances Ou en journée quelque part En général on mange dehors On ne mange pas On ne va pas faire Un petit pique-nique Voilà Donc quand je filme C'est souvent Ben voilà On fait ça Donc on mange McDo Comme tout le monde KFC Burger King Les chinois On mange comme tout le monde Donc je suis désolée De bouffer tout à l'heure Et ouais Non Je ne me plains pas D'être en surpoids Non non Je ne me suis jamais Plaine d'être en surpoids Je me suis toujours Plaine D'avoir des grosses fesses Donc je n'ai jamais dit Que j'étais en surpoids Je me suis toujours Plaine d'avoir des grosses fesses Et que je n'aimais pas mes fesses Tout simplement Voilà Ensuite Sous la vidéo Mon frère devient papa Alors là Je n'ai pas compris Pourquoi elle Elle est venu me dire ça Sérieusement N'avez-vous pas le début D'un minimum de pudeur Alors pourquoi Aurais-je de la pudeur ? Est-ce que j'ai été filmer La schnick de ma belle-sœur ? Est-ce que j'ai été filmer Son accouchement ? Non J'ai juste filmé Un petit moment en famille Un petit moment Quand même assez intime Que j'ai bien voulu partager avec vous Parce que mon frère et ma belle-sœur Et mon frère et ma belle-sœur étaient tout à fait d'accord D'ailleurs Et j'ai trouvé ça tellement mignon Tellement beau de partager un moment La vraie vie La vraie vie De ce qui se passe Avant un accouchement Et tout ça Donc je ne vois pas pourquoi J'aurai un minimum de pudeur Moi je trouve que Je vous partage beaucoup Et c'est tout à mon honneur Franchement C'est tout à mon honneur Alors là Je n'ai pas compris non plus Le message de ce jeune homme Là Ou de Je ne sais pas C'est une photo de mec Mais en fait C'est une certaine Mina Voilà Toujours sous Mintel Alors J'ai mal au dos Je ne sais plus comment mettre Tu as raison Cynthia Il y a de vrai qu'on va emmener Alors moi déjà Ce n'est pas Cynthia C'est Jessica Mais sinon Tu n'as rien à foutre d'autre Dans ta vie Que pousser des gueulantes Sur aiguilles de poissonnières Marseille A propos de choses sans intérêt Bon mais si tu trouves Que ça sans intérêt Si tu préfères Te faire arnaquer Par les sites Et si tu préfères Qu'on la ferme Et qu'on sert à rien Franchement Tu n'as rien compris A la vie ma copine Moi je ne suis pas comme ça S'il y a quelque chose Qui me dérange Et s'il y a une arnaque A dire Je le dirai haut et fort Et puis ça sera comme ça Ça ne changera pas Voilà Alors Un petit vlog D'accord Sur Tissène Alors Tissène est en surpoids Tu dois au moins Surveiller ce qu'elle mange D'accord C'est le rôle d'une maman de plus Tissène ne travaille pas à l'école Alors attendez D'abord on va en venir Surveiller ce qu'elle mange Alors Tissène est assez grande Pour savoir ce qu'elle mange Elle n'est pas en surpoids Elle est dans un très bon poids En plus elle a maigri Donc voilà Et puis surpoids Franchement c'est ça C'est être en surpoids Je pense qu'on n'a pas du tout La même vision du mot surpoids Et Non elle n'est pas en surpoids Et Ce que je fais à manger à la maison Est très équilibré Donc après Si elle Si elle a envie de manger Des cochonneries La journée où je ne suis pas là C'est elle qui en pâtit C'est pas moi Mais t'inquiète pas Pour Tissène Elle est très bien C'est le rôle d'une maman Bon ça D'accord Tissène ne travaille pas à l'école Elle est allée dans une filière Qui ne lui plaisait pas Donc un métier qui ne lui plaît pas Alors si tu suivez mes vidéos Et si tu suivez les vidéos de Tissène Tu aurais vu que Tissène N'est pas allée dans cette filière là Par choix Voilà Donc si tu veux le petit topo C'est qu'en fait Parce que je vais le dire Parce que sinon vous allez chercher la vidéo partout C'est qu'en fait Si elle est allée en pro C'est parce que A la base Elle devait aller Dans une autre filière Qui est la filière santé sociale Et vu qu'il n'y avait plus de place Sauf dans un lycée A 50 km Il y en avait un à 50 km Et un à 30 km de la maison Ben c'est soit Elle changeait de ville Elle changeait de lycée Soit elle allait dans une classe Qui ne lui plaisait pas Pour rester dans ma ville Donc voilà La filière ne l'a pas choisie Et donc si ça ne lui plaît pas C'est normal Lui qu'elle ne l'ait pas choisie Voilà Ça me fait de la peine Car putain On va devenir femme de ménage Et alors Même si elle est femme de ménage Il n'y a pas de sous-métier J'ai envie de te dire Ok Voilà La pauvre quand même Elle dit la pauvre C'est moi Dounia La meilleure amie de Tyssen Je voulais vous écrire Cela Pour que tu dises A ta fille de travailler Alors déjà Dounia N'irait pas écrire Sous Youtube Sous une de mes vidéos Si elle a quelque chose à dire Elle ira lui dire directement Vu que c'est sa meilleure amie Et Dounia n'est pas N'est pas une maman De 4 jumeaux Parce que C'est quand même signé Maman de 4 jumeaux Quand j'en ai parlé à Dounia Quand même j'ai rigolé On a rigolé Parce que les gens Ils se font passer Des psychopathes Les gens Des psychopathes Ils se font passer Pour des gens Après Encore un vlog Non mais débarque Ça fait le ramadal Ça mange même pas halal Oui pourquoi Parce qu'on mange au mâle d'eau Parce qu'on mange Ouais Alors déjà j'ai envie de dire Ben Si Tyssen n'a pas envie De manger halal Elle mange pas halal Moi je suis française Je suis pas musulmane Donc Voilà Et puis Entre nous Je connais beaucoup de musulmans Qui ne mangent pas halal Et pourtant Les gens Ils n'en font pas Tout un cinéma Donc chacun sa vie Chacun sa tombe Voilà J'ai envie de dire Chacun sa vie Chacun sa tombe Si tout le monde Se mêlait de la vie De soi Je sais pas si on dit comme ça Mais franchement Moi on dit Se porterait Beaucoup mieux Voilà J'ai pas envie de polémiquer Sur ça J'ai pas envie de Voilà Chacun fait ce qu'il veut Dans sa vie C'est nos affaires C'est pas les vôtres Vinted Ta voix me casse les couilles Ben franchement Quel beau vocabulaire Alors Alors il y a quelqu'un Qui m'a dit Enlevez votre piercing Ça fait dégueulasse Donc déjà mon piercing Ben je vais pas l'enlever Pour te faire plaisir Il est très bien là où il est Et moi je suis contente À mon piercing J'aime Ça me plaît Voilà Je le laisserai Tout le temps Que ça me plaira Je n'ai pas d'autres À recevoir Ok Après Quand j'ai fait une vidéo Sur mes vendeurs Alors là On m'a carrément dit Horrible Horrible Je voulais que je vous réponde Ensuite Avec ma Ma vidéo Sur la première de cheveux Wesh T'as 4 cheveux sur la tête Tu veux faire quoi Bon mais je vais pas me répéter Vous savez ce que je vous ai dit Là auparavant Bon voilà Si j'ai 4 cheveux sur la tête Je vais Ensuite Alors un requin à ta petite salle Il y en a un qui m'a dit Mais ta gueule Alors je sais pas pourquoi Mais ta gueule Mais voilà Et ensuite Il y en a un autre Qui m'a dit Putaclic Ben C'est vrai J'avoue que Sous cette vidéo là C'était un titre Putaclic J'avoue Mais Ouais j'avoue Des fois on met des titres Putaclic Et alors Ben des fois On a envie d'avoir plus de vues On a envie que Quand on a une vidéo Qui nous plaît Et tout ça On a envie d'avoir plus de vues Donc on met des titres Putaclic Après ça m'arrive pas très souvent Mais j'avoue que J'avais envie de De tirer les jambes Et je l'avoue Et alors Ensuite Il y en a un qui m'avait dit T'as un cancer Ou quoi Mort de rire Et quand je lui avais répondu Voilà le message Je sais pas où il a dû L'effacer Je lui ai dit Oui pourquoi Et il m'a répondu Un truc ironique Mais méchant Je sais même plus ce que c'est Donc franchement Alors Vinted encore T'es hors sujet meuf Tes ventes se sont bien passées C'est pas parce que T'as des problèmes de contrefaçon Que le site est une arnaque Enfin que le site est une arnaque Ce site de manière générale Fonctionne très bien Faut arrêter de mal Influencer les gens Ben écoute Si le site Il y a plein de contrefaçons Ça c'est pas mon problème C'est le problème du site C'est pas le mien Et si j'arrête d'influencer les gens Non je suis une influenceuse Je fais des vidéos sur Youtube Je suis justement là Pour influencer les gens Ne pas se faire arnaquer Si tu vois ce que je veux dire Donc ton commentaire Il est vraiment inutile Alors ensuite Les fournitures de Ticène Alors là par contre Il y en a un qui m'a dit T'es moche Ben Non une Qui m'a dit T'es moche Ben franchement tant mieux Si je suis moche Je sais pas te plaire en fait Et putain c'est chiant Tu fais que gueuler Au début de ta vidéo Ça revient toujours ce message Je fais que gueuler Ensuite Un autre Où j'ai fait la story time Où on a voulu kidnapper ma fille Salope Si t'en es pas sûr Femme ta gueule Grosse catin Alors d'où j'ai dit Que j'en étais pas sûr Alors là j'ai pas compris Si je suis très sûre de moi Quand je fais mes story time Je suis très sûre de moi Et je sais ce que je dis encore Donc là j'ai pas du tout compris Toujours un commentaire pour rien Vintel encore C'est quoi cette poubelle Qui dit n'importe quoi Donc les pro Vintel On va se la fermer un petit peu C'est bon stop Les pro Vintel Je sais pas Mais les gens en fait Quand tu leur dis la vérité Quand tu les empêches De se faire arnaquer Ou de se faire avoir Il y a toujours des gens Qui viennent et qui te disent Mais pourquoi tu viens dire ça Et nanani Et nanana Franchement il faut faire quoi Il faut faire les faux culs Il faut faire les Pour être bien vu Pour pas se recevoir des insultes En fait il faut être faux culs Sur internet Ah ben non mais ça C'est pas du tout mon cas Donc rage pas Toujours sous Vintel Ou pourquoi si tu veux Playlist de la rentrée Elle est archi claquée Votre playlist Alors ça je ne savais pas du tout Ce que ça voulait dire Et Thyssen m'a dit Que ça voulait dire Que ma playlist était pourrie Donc ben ouais C'est sûr qu'on n'en peut pas Avoir tous les mêmes goûts Les mêmes goûts musicaux Donc ben Voilà Si ça te plaît pas Ben tu regardes pas Tout simplement Et dernier message Alors playlist de la rentrée Toujours cette vidéo Est une catastrophe Ben toujours pareil Si tu n'aimes pas Ben voilà Après c'est vrai que J'ai fait une vidéo De ma génération Et vous êtes très nombreux A me suivre En fait vous êtes très jeunes A me suivre Très nombreux Donc ben ça ne peut pas Plaire à tout le monde Je conçois Mais il en faut pour tout le monde Voilà Vous n'êtes pas que des jeunes A me suivre Il y en a pour tous les goûts Pour tous les âges Non ben il en faut pour tout le monde Et puis moi j'aime cette playlist C'est ma playlist Et puis un point c'est tout Voilà Donc j'en ai eu mal au dos Parce que là franchement Ça dure un moment Ça fait un moment Que je tourne la vidéo Là Donc je pense que là Voilà Vous en avez vu là Pour votre grade J'espère ne pas être censurée Si je suis censurée Ben je mettrai des vips Mais après tout Il y a bien des gens Sur Youtube Qui disent des gros mots Ils ne sont pas censurés Bon c'est sûr Je n'ai pas 3 millions d'abonnés Mais je ne vois pas Pourquoi eux Auraient le droit De dire des gros mots Après je n'ai pas dit de gros mots J'ai juste lu les commentaires Voilà Donc dites-moi en commentaire Ce que vous avez pensé Est-ce que vous trouvez Quand même Qu'on a le mental bien accroché Pour subir tout ça Parce que franchement Il faut avoir le mental bien accroché Mais moi ça ne m'atteint pas Franchement Toutes ces vidéos-là Tous ces messages-là Ça ne m'atteint pas Je supprime Je ne polémique pas Je ne cherche même pas à comprendre Mais je fais ma vie Je ne fais pas attention Et je continue Je continue Voilà Comme si tout allait bien Voilà Donc j'espère que ça vous aura plu Et mettez-moi des petits pouces Des petits pouces Des petits pouces Même si je gueule Mettez-moi des petits pouces Vous aimez quand je gueule Vous n'aimez pas Voilà Je pense que vous aimez bien Sinon vous ne seriez pas là Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très bientôt Bye bye